Lorsque nous avons amorcé un virage vers la formation en entreprise, on s'attendait effectivement à ce que les enjeux, notamment dans la création de contenu, changent du tout au tout, à force d'écouter les demandes, les questions, les volontés des apprenants, une multitude de contenus a vu le jour. Nous avons imaginé un univers où chaque nombre, chaque formule, bref, chaque donnée prenait vie, s'animait, on voulait un truc qui pète visuellement et qui soit en même temps très facile à lire et à utiliser, avec des graphiques, des tableaux dynamiques, des petites cartes où les données principales sont bien mises en valeur, etc. C'est là qu'est né des méandres d'Excel, le tableau de bord commercial 1, que l'on va vous présenter sans plus attendre. Bonjour à tous, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un de nos fichiers chouchous, l'un de nos fichiers phares, le tableau de bord commercial. Alors ça paraît facile, à première vue, de créer un tableau de bord commercial en multipliant les graphiques, mais finalement, on se rend compte que c'est pas si facile d'avoir un tableau de bord qui est à la fois visuellement attrayant et qui est aussi facile à lire et à analyser. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter dans un premier temps le fichier, ses options, son intérêt, son utilité, et dans un second temps, je vous montrerai où le télécharger tout en vous divulguant les liens utiles pour suivre nos formations et nos autres activités. Ce fichier est composé de plusieurs onglets, avec comme onglet principal le tableau de bord que je présente maintenant, avec lui-même qui est composé de 5 graphiques, de 2 segments et de 2 petites cartes ici qui indiquent le nombre de factures et le chiffre d'affaires que celles-ci ramènent. Les 3 autres onglets seront des onglets de paramétrage pour arriver à ce rendu final qu'est le tableau de bord. On va dans un premier temps se rendre dans l'onglet factures car c'est ici que se trouvent nos données, donc un tableau avec des factures qui ont une date, un produit, un commercial, un montant. Et grâce à ce tableau de données, nous avons créé ce qu'on appelle des tableaux croisés dynamiques. Ici, il y en a 4 en tout, et un petit tableau à la fin dont je vous reparlerai. Et ces tableaux croisés dynamiques ont eux-mêmes servi à créer les graphiques qui composent notre tableau de bord que je viens de vous présenter. Les 2 premiers graphiques présentés ici nous montrent l'évolution de chiffre d'affaires par mois, donc avec comme premier graphique des barres d'histogrammes qui nous indiquent le montant de chiffre d'affaires par mois. Et ici, une courbe qui nous montre bien l'évolution de ce chiffre d'affaires sur une année entière avec les montants par mois. On aura ensuite 2 graphiques en secteur, en camembert, qui nous indiqueront des parts en pourcentage. Le premier nous montrant un peu la répartition en pourcentage du chiffre d'affaires de chacun des commerciaux. On voit ici que par exemple, Kétienne a participé à 26% de ce chiffre d'affaires, tout comme Jibril. Et ensuite, le deuxième, la même chose, mais sur les produits. Donc on voit qu'on a vendu plus de thé typiquement que de café et que l'infusion, on est à peu près entre les deux. Enfin, notre dernier graphique va se focaliser sur le pourcentage de complétion par rapport à nos objectifs en termes de chiffre d'affaires. Effectivement, il y a un onglet qu'on n'a pas encore dévoilé ici qui se concentre sur les objectifs par commercial, objectifs par produit avec un total de 830 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, on a complété un petit tableau dans l'onglet TCD avec le chiffre d'affaires total qu'on a réalisé, le chiffre d'affaires restant en fonction de nos objectifs et enfin, un calcul de pourcentage. Pourcentage qu'on va retranscrire ici dans ce graphique à travers un petit anneau ici qui va nous montrer ce qu'il nous reste à faire pour atteindre nos objectifs et ce qu'on a déjà accompli. Nous allons désormais passer à l'une des fonctionnalités les plus appréciées de ce tableau, les segments. Donc les segments, ce sont des petites cartes ici. Donc une carte pour les produits, une carte pour les commerciaux et au simple clic, nous allons tout simplement trier les données donc en fonction des produits, en fonction des commerciaux et le but, c'est que justement, les graphiques qu'on a créés en amont s'actualisent en fonction des tris. Par exemple, si je clique sur café ici, tous les graphiques ne vont parler que des données qui concernent le café. Pareil pour infusion, alors je peux faire de la multisélection en sélectionnant à la fois le thé et les infusions et je vais faire pareil pour les commerciaux. Là, je vais sélectionner Étienne par exemple, ici Lily et à chaque fois, les données vont s'actualiser en fonction de ce qu'on a sélectionné et de ce qu'on a filtré. Enfin, la dernière fonctionnalité de ce tableau, ce sont tout simplement les cartes ici qui nous indiquent le nombre total de factures et les chiffres d'affaires et donc en fonction de ce qu'on va avoir ici trié avec les segments. Donc là, ça ne va pas changer mais ça va nous permettre d'avoir toujours un visu sur le total du nombre de factures et le total du chiffre d'affaires. Voilà pour le fonctionnement de ce fichier. Si vous souhaitez le télécharger, il vous suffit de vous rendre dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de liens, le lien de l'article qui parle de ce fichier, le lien vers nos formations ou encore les pages de nos réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de fichiers ou une autre vidéo tout en vous recommandant bien sûr de vous abonner à notre chaîne qui est remplie de contenus susceptibles de vous intéresser.